Dans mon travail, il y a beaucoup de sujets qui planent, c'est vrai que je réfléchis assez peu à ce que je vais faire avant de peindre et quel sujet je vais exploiter, c'est beaucoup plus l'inverse, c'est souvent le sujet qui vient à moi, c'est souvent aussi les formes qui viennent à moi, j'attends un peu cette espèce d'état où les formes naissent d'elles-mêmes, c'est assez difficile de donner, le sens vient après, le sens vient souvent après. Mais finalement, il y a quand même des sujets qui font partie de mon travail, très souvent la mort, très souvent aussi la vie, la transformation en fait, le passage d'un état à un autre, le passage d'une forme d'un état à un autre, et la mythologie, la mythologie caribéenne, là pour cette exposition, mais aussi beaucoup de formes, beaucoup de formes de croyances en fait. Il y a un aspect très, je dirais, spirituel dans mon travail, que ce soit dans le processus, mais aussi dans les formes qui vont pousser ou qui vont éclore en fait. la transformation en tout cas, je pense que c'est l'un des sujets les plus marqués dans mon travail. C'est souvent des êtres qui sont assez hybrides en fait, et qui pourraient être proches de l'animal ou du végétal en fait, c'est vraiment assez organique. Pour les couleurs de mes tableaux, je pense qu'il n'y a pas un choix particulier. Je travaille assez instinctivement, c'est-à-dire que si je trouve ça intéressant d'ajouter du jaune de la manière dont je le fais, ou d'ajouter ces couleurs-là sur les corps, en fait, je pense que c'est simplement par goût pour la couleur. Pour ces peintures, elles ont été faites avec un aérographe et de la peinture acrylique au pinceau. L'aérographe, c'est assez récent dans mon travail. Ça va faire un an bientôt que j'utilise. Et là, c'était vraiment le choix d'utiliser pratiquement uniquement ça. Donc c'est autant qu'on est proche d'une espèce de challenge, en fait, de réussir à faire de l'aérographe sans être dans l'aérographe et de rester dans la peinture et proche même de la peinture à l'huile. Et le choix de cet outil, c'est surtout ce contraste entre une peinture très grumeleuse et quelque chose de très vaporeux. En fait, je voulais avoir, avec l'aérographe, utiliser les capacités de l'outil, une projection de la peinture. Du coup, j'arrive à avoir l'aspect de quelque chose de très nuageux, brumeux. Et c'était aussi l'idée de le contraster avec quelque chose de beaucoup plus épais et qui intègre l'aérographe dans une peinture qui serait proche d'une peinture académique en réalité. C'est tout. Le projet de l'aérographe Le projet de l'aérographe a toujours payé attention à découvrir de nouveaux et jeunes artistes. Et je crois que la partie importante de l'aérographe est au début de l'aérographe, quand les choses doivent se passer. Après la ligne de l'aérographe, quand j'ai vu Paul's travail, j'ai pensé qu'il devait un solo show de l'aérographe. Paul's travail est important pour moi en regardant que l'aérographe de l'aérographe de l'aérographe avec un très distinctif, expérimental style. Quand vous voyez son travail, vous sentez que l'aérographe et l'aérographe de l'aérographe mais quand vous prenez plus attention, vous vous sentez l'influence de les œuvres de l'aérographe de différents périodes. En tout cas, ses connaissances d'une culturelle de l'aérographe de l'écriture brings un nouveau touch à ses références historiques et créent énergétiquement, incroyable paintings. Närves L'eau Pour eux Beaucoup Et Contraste